bonjour bonjour à tous vous vous demandez qu'est ce qui se passe bienvenue 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 premier show alors c'est le premier on dit le premier show parce que c'est le premier podcast mais pour ceux qui sont près de nous c'est pas notre premier show oui mais ceux qui nous connaissent y'a mon désir et je suis accompagné de ma co-host et wife Sarah mon désir et puis donc voilà on a décidé de faire un podcast et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un peu discuter de qu'est ce qui nous a mené à faire ça donc c'est vraiment pour kick off la série qu'on va faire donc excusez si vous entendez parfois certains sons on break chez nous et puis on a des voisins qui ne considèrent pas en fait que nous on essaie de faire quelque chose de sérieux il met vraiment trop de choses on est comme un jour sérieux c'est ça ils font leurs affaires ça ils font des choses donc voilà on va commencer par parler de qu'est ce qui nous a mené à faire ça donc ça peut-il ouais mais la raison pour laquelle j'ai demandé si on vous a manqué parce que on s'est marié au moins d'où l'année passée 2018 puis avant le mariage pendant la préparation on avait fait une série de vidéos pour parler un petit peu de nous pour poser des questions pour répondre à vos questions surtout pour que vous puissiez être préparé en fait pour le mariage puis quand vous vous en parlez des invités ouais c'est ça ceux qui étaient invités au mariage c'était sur facebook là ils avaient accès à notre page facebook parce qu'on mettait les vidéos et tout fait qu'ils pouvaient en savoir un petit peu plus sur nous Exactement donc c'est des vidéos aussi on va pas se montrer le but était d'engager les gens et de faire en sorte que les gens n'oublient pas le mariage et surtout n'oublient pas la date limite de contribution ouais surtout ce qui a bien fonctionné donc les gens étaient engagés les gens participaient beaucoup de gens ont aimé apprécié ces vidéos là puis ça a fait en sorte qu'il y avait aussi on a réussi à créer une attente pour le jour du mariage donc quand le jour est arrivé tout le monde était excité autant que nous tout le monde avait hâte autant que nous puis ça a vraiment fait un espèce de build up jusqu'à la journée du mariage donc c'est ça les gens ont beaucoup apprécié puis c'est ce qui nous a porté quelques mois plus tard à faire un podcast donc ce podcast là on a cherché pendant longtemps à qui s'adresserait ce podcast là le truc c'est que on a cherché pendant longtemps le nom du podcast mais nous on est on fait partie de tellement de boîtes différentes que ça nous a pris beaucoup de temps de réflexion jusqu'à ce qu'on trouve pas d'audience spécifique parce que bon on va se cacher quand je dis on est dans plusieurs boîtes on est tous les deux haïtiens on est jeune on est chrétien on est noir on est montréalais québécois canadien on parle anglais français créole donc puis c'est un peu une représentation de montréal exactement puis surtout on ne voulait pas non plus restreindre l'audience c'est juste pour les montréalais pour des gens qui sont hors de montréal on ne voulait pas comme qu'ils ne puissent pas s'associer au podcast ou à nous parce qu'on sait effectivement qu'on va pouvoir toucher beaucoup de gens avec cette plateforme puis avec notre histoire puis notre personnalité exactement donc le podcast s'adresse à tout le monde mais pour l'instant on va revenir en fait à l'origine de tout ça qui est notre mariage donc on va un petit peu parler de on va commencer par parler de comment on a vécu la journée du mariage parce qu'éternité qu'on est jeune et que la plupart je pense des gens qui vont écouter ça sont probablement dans notre tranche d'âge donc le mariage est quelque chose d'actualité donc on va un petit peu parler de ça donc j'aimerais demander tout d'abord à Sarah même si je sais un peu mais peut-être qu'il y a des affaires que je vais apprendre comment est-ce que tu as vécu la journée du mariage donc de l'endroit à l'endroit oh mon dieu ok pour vrai j'avais beaucoup de en fait j'avais certaines idées préconçues par rapport à la journée du mariage si je peux dire ça comme ça pour la première chose moi j'aurais pensé que je serais vraiment 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 stressée pendant cette journée là je pensais que j'allais pas pouvoir mettre les idées en ligne puis tu sais juste y aller avec la journée parce que le stress allait juste me consommer là parce que je le voyais comme ça honnêtement puis à ma grande surprise c'était vraiment pas ça en tout cas tu sais ceux qui m'ont vue vous pourriez dire mais je me sentais vraiment pas stressée j'étais sereine j'avais la tête sur les épaules tu sais des fois on dirait qu'il y avait des gens qui ajustaient comment ils me parlaient pour pas me stresser mais j'étais pas stressée du tout tu sais même qu'est-ce que t'allais dire? parce que tu étais en confiance ben oui que tu faisais un choix réfléchi oui la bonne chose ok mais for real for real tu veux moi savoir est-ce qu'avant le mariage t'étais stressée? avant la journée du mariage? ben ouais genre les jours qui ben honnêtement là je pense que j'étais toujours en train de m'imaginer être stressée pour vrai c'est ça parce que je pense pas qu'il y a un moment donné où est-ce que je suis stressée quand tu m'as demandé je suis stressée quand je t'ai demandé en moi oui je savais que ça venait je sais pas je savais que ça s'en venait puis pour de vrai comme je t'ai expliqué quand tu m'as demandé puis que tu t'es mis à mais tu t'es comme préparée à te mettre à genoux je savais qu'est-ce qui se passait tu sais c'était clair c'est juste que je sais pas je réfléchis puis j'étais comme oh mon dieu c'est là c'est là c'est là c'est là et c'est là et puis que ça me stressait mais tu sais après depuis la minute que tu m'as demandé tous les jours jusqu'au mariage j'arrêtais pas de me dire quand je serai rendu à 6 mois je vais être stressée quand je serai rendu à 4 mois je vais être stressée quand je vais lâcher la robe je vais être stressée quand on va faire la liste d'invité je vais être stressée mais qu'est-ce que tu penses qui fait ça ? est-ce que c'est parce que t'as vu des gens stressés ou bien c'est un petit peu on peut dire l'image que les gens font du mariage que c'est stressant organiser je pense que c'est un mélange de plusieurs choses je pense que c'est les deux points que tu viens juste de dire et que c'est aussi le fait que moi dans la vie j'étais une personne qui stressait pour plusieurs choses genre un oral peu importe je stressais pour un peu tout je pensais vraiment que cette journée étant l'une des plus grosses journées de ma vie que j'allais stresser c'est comme ça que je l'avais imaginé puis le moment où j'ai vraiment réalisé que ça se passera vraiment pas comme tu penses c'est quand les portes se sont ouvertes puis j'ai commencé à marcher puis je me suis dit tu parles dans la salle oui dans la salle de la cérémonie puis je me suis dit ok c'est bon fais attention à comment tu marches marche droit regarde bien il ne faut pas que tu stresses il faut quand même que tu souris il faut quand même que tu aies l'air à l'aise c'est à ça que je pensais tu ne regardes pas ton mari en face de toi oui mais avant de regarder mon mari quand même puis je pensais à tout ça puis là quand les portes se sont ouvertes tu sais j'ai comme réalisé que je souriais tellement puis là un moment donné je me suis dit ok comme tone it down pour elle j'étais comme canton un petit peu puis j'arrivais juste pas à arrêter de sourire fait que j'étais comme ok t'es juste zéro stressée laisse faire là oublie ce que les gens disent puis de ce moment là je savais que la journée allait vraiment pas se passer comme je pensais en termes d'émotions que je m'apprêtais à ressentir fait que c'est ça donc depuis le début de la journée jusqu'à la fin c'est pas ce que t'avais imaginé depuis le début de la réparation du mariage jusqu'à la fin c'est pas ce que j'avais imaginé mais pour le purpose de ce sujet pour ce point là oui mais pour cette journée là j'ai vraiment pas senti les émotions que je pensais sentir ce qui est une bonne chose vraiment vraiment une bonne chose toi moi comment j'ai vécu bon tout d'abord j'aimerais dire quelque chose pour ceux qui comptent se marier dans l'organisation de mariage il y aura toujours un panique un panique ça veut dire toujours un bad trip c'est inévitable il y a toujours des imprévus pour les gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils viennent de faire nous on était très on est des personnes qui sont relativement très organisées fait qu'on s'était pris vraiment à l'avance pour toutes nos choses malheureusement vous n'êtes pas au contrôle de tout donc il y aura toujours un imprévu puis moi je le vois je l'ai vécu moi-même mais je l'ai vu je l'ai vu avec les gens autour de moi qui se sont mariés aussi il y a toujours un panique que ce soit avant juste avant le mariage la journée du mariage il y a toujours quelque chose qui arrive donc je ne sais pas pourquoi je disais ça en tout cas c'est comme tu l'as vécu un peu c'est ça donc oui ok je me rappelle alors qu'est-ce qui s'est passé c'est que tu sais on était organisé puis au début tout allait bien jusqu'à la veille du mariage parce qu'il y a eu comme j'aime dire un panique avec le la salle donc pour des raisons éthiques on ne rentre pas dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé sauf que j'ai dû courir la veille et j'ai dû faire plusieurs appels auprès de mon entourage la veille du mariage et juste pour avant que tu continues moi un truc que j'ai aimé parce que même avant que je me fiancée j'ai dit à Greg puis j'ai dit à tout mon entourage mais ceux qui étaient proches puis qui m'aident avec l'organisation j'ai dit s'il y a un problème avec le mariage I do not want to know non mais j'allais pas te dire ça c'est sûr d'ailleurs elle l'a pas su jusqu'à quand des semaines après le mariage non même pas tu l'as dit le lendemain je crois le lendemain le lendemain du mariage mais je l'ai su le point c'est que je l'ai su après fait que j'ai pas tu sais j'ai pas eu à partager ce stress là que lui vivait je sais pas si c'est comment dire ça égoïste non mais c'est juste que bon mais moi je voulais pas te le dire non plus mais c'est sûr que avant que tu continues une des raisons principales pourquoi je voulais pas savoir c'est parce que comme je vous ai dit j'avais comme plein d'idées préconçues puis je pense que j'allais être stressé par plein d'affaires fait que je voulais pas que ça ça rajoute sur mon stress que j'allais sentir à moi en tout cas moi contrairement à Sarah je suis quelqu'un qui est pour ceux qui me connaissent qui est très posé très posé dans la vie de vrai je suis jamais stressé tout est chill mais quand ça s'est arrivé il y a eu un petit so en tout cas quoi qu'il en soit ce stress là a duré jusqu'à en fait en gros c'était un malentendu avec le propriétaire de la salle sur la façon et comment allait procéder le paiement final c'était un malentendu ce qui fait qu'on a dû courir à gauche à droite nous notre mariage c'était un vendredi donc le vendredi matin moi je me suis levé pour aller faire mes cheveux parce que you know it has to be fresh it has to be fresh moi je voulais que ce soit fresh from the day of you know so I went to my man Will from Quality Cuts shout out so je suis allé au Quality Cuts avec un de mes garçons d'honneur Jonathan Jojo shout out on est allé là puis pour de rien pendant que je faisais mes cheveux je recevais des appels de la cordeau je recevais des appels de la salle fait que c'était un petit peu rail c'était un petit peu tête en bas bon je sais que j'utilise des expressions mais vous allez vous habituer c'est ça si je faisais mes cheveux je recevais quelques appels puis ça ça causait un petit stress mais finalement ça s'est réglé ça s'est réglé pendant que je retournais chez moi ça s'est réglé pendant que je retournais chez moi ça s'est pas si pire quand je retournais à la maison j'avais mes garçons d'honneur qui étaient là mes parents aussi tout le monde s'habillait chez mes parents puis en gros ça s'est bien passé c'était une belle journée une chose qui était un petit peu qui causait du stress c'est la pluie tout le monde s'est réglé pendant que je retournais à la maison tout le monde veut qu'il fasse soleil pour prendre des photos sauf que nous on regardait on regardait régulièrement la météo puis la météo disait je me souviens je pense la veille ou bien quelques jours avant 50 mm de pluie et plus prévu 90% de chance de pluie parce qu'on avait jamais vu ça moi j'ai jamais vu ça de prévision comme ça j'ai jamais vu ça toute ma vie 50 mm depuis j'étais comme god puis le lendemain du mariage et la veille du mariage il y avait pratiqué zéro je pense ouais zéro euro de chance zéro pour cent rien Dieu qu'est-ce que tu veux nous dire en tout cas mais finalement bon pour ceux qui ne savent pas c'est un bon signe la pluie bénédiction c'est ça dans la bible la pluie c'est l'élimine de bénédiction mais still ouais on va quand même rendre du soleil tu veux une bénédiction mais quand tu es comme Dieu tu es non moi c'est vraiment ta bénédiction mais c'est pas pire mais je pense que en tout cas parce que le matin même parce que tout je pense qu'effectivement ça a amené du stress comme tu as dit jusqu'à la journée même du mariage puis on avait vraiment ben vraiment ben vraiment espoir que Dieu change ça surtout que le mariage de la cérémonie on avait prévu que ce soit à l'extérieur exactement il fallait du soleil il fallait pas de pluie puis on regardait à chaque jour la météo on priait sur la météo on était comme Seigneur s'il te plaît pas de pluie nanana la journée du mariage il commençait à faire grippe on a vu que c'est juste il va pleuvoir il va pleuvoir c'est pas comme I feel like God had my back pourquoi ? mais attends tu vas trop vite tu vas trop vite parce que moi ce que je voulais dire c'est que quand j'ai vu on s'est réveillé le matin j'ai vu la température j'ai vu comment qu'il faisait dehors ça concordait avec ce qu'on voyait sur Météo Média là il y a comme eu pour moi je suis pas content mais il y a comme eu un moment de je lâche prise juste comme laisse faire à deux points il y a rien c'est juste laisse faire c'est jamais rien qu'on a pu faire mais je pense moi ça m'a aidé aussi de juste lâcher prise puis tu sais on m'a parlé aussi pour m'expliquer vivre ta journée c'est ça c'est quand même ta journée de mariage arrête de stresser avec la température c'est ça mais nonetheless on a pu tout faire dans le sens que après on a fini de s'habiller avec mes garçons d'honneur on a pu prendre des photos on a pu faire des photos dehors mais même pas il n'y a pas plu le seul moment où est-ce qu'il y a plu c'est quand on était dans la limousine quand on était en route on était dans à l'intérieur pour la cérémonie mais à part ça c'est la seule même pendant la cérémonie je ne suis pas sûre qu'il n'y a plus peut-être un peu je pense que ça terminait mais même là photos avant photos après on a pu tout faire dehors on a même pu faire des vidéos dehors il y avait un court de basket pour ceux qui me connaissent ball is life ok il y avait un court de basket on est allé faire des photos on est allé faire des mises en scène là-bas on a pu tout faire sans qu'il pleuve pourquoi il disait il n'a plus toute la jambe mais même quand tu regardes les vidéos je crois du mariage il n'y a pas personne qui va savoir qu'il n'y a plus là non sauf ceux qui étaient là puis qui savaient mais sinon ça ne se voit pas mais oui il fallait que je lâche prise parce que tu sais dans un quand tu prends des photos puis en tant que marié tu as quelque chose qui te dérange ça va apparaître dans les photos surtout pour lui il est très si vous le connaissez là vous savez il est très expressif il voit tout de sa face et même le photographe de la mort même si la mort me niaiseait il était comme yo tu es sérieux tu vas laisser ça gâcher la journée mais c'était un mix de tout le problème avec la salle monnaie pour le registre la séprise puis j'ai commencé à jouer avec les gars je suis dit c'est quoi qui veut plus qu'il donne pour que je me marie je me marie pareil à la sénage on s'en a marie au moins c'est comme ça que je l'ai vécu ok bon certains maintenant vous nous attendez parler vous voyez un petit peu notre vibe certains se demandent peut-être pourquoi pourquoi on se marie pourquoi on a décidé de se marier en fait parce qu'on sait que dans notre société d'aujourd'hui en tout cas au québec c'est pas super populaire comme idée le mariage on se le cachera pas on se le cachera pas nous on a décidé de le faire parce que bon si vous avez pas remarqué on est des jeunes chrétiens fait que c'est une valeur primordiale le mariage donc on a décidé de le faire aussi parce que c'est là qu'on était rendu dans notre couple donc tu sais ça va ça va en étape je pense que ça pourrait se passer pour toujours de quoi juste parler de comme tout ça ouais ouais parce que tu sais ça va en étape tu your day in après ça vous rendez ça officiel ish dans votre entourage le mariage c'est juste l'étape qui venait après donc tu sais le mariage en tout cas moi personnellement je vois un peu ça comme comme le baptême dans le sens que tout le monde savait que je sortais avec Sarah bien tout le monde mon entourage savait que j'étais en couple avec Sarah le mariage est venu vraiment constituer l'engagement officiel devant tout le monde devant Dieu devant les hommes il annonce que Sarah et moi on est ensemble et on est ensemble pour la vie donc c'est c'est une symbolique qu'on trouve extrêmement forte et de nos jours où est-ce que l'engagement n'est plus vraiment une valeur qui est respectée je trouvais ça important de le faire pas seulement parce qu'on est chrétien mais pour que ce soit vraiment un témoignage live que les jeunes peuvent encore s'engager et encore une parole qui vaut quelque chose donc on a voulu le faire pour ça et aussi parce que ça je l'ai dit maintenant parce que je l'apprends maintenant mais quand tu es marié le mariage t'apprends des choses sur toi que tu ne pourrais jamais apprendre autrement donc pour ceux qui écoutent Sarah est gris je suis gris je suis gris de la merde oui sur le mariage tu apprends des choses que tu ne pourrais pas apprendre autrement la vie de couple et tout ce qui vient avec tu apprends à connaître premièrement ta partenaire sous d'autres angles tu apprends à te connaître toi-même sur d'autres angles puis vous apprenez à connaître votre couple sur d'autres angles puis ça je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant puis quand quand tu n'as pas la chance de partager ça je trouve qu'il y a une partie de toi-même qui ne va jamais apparaître ou que tu ne pourras jamais vraiment grasp si on veut c'est ça donc c'est pour ça qu'on a décidé de se marier je ne sais pas si tu veux ajouter là-dessus non je ne sais pas c'est presque tout c'est presque tout c'est presque tout well c'est sûr que si tu avais quelque chose à changer ouais si j'avais de quoi changer je trouve qu'on a eu vraiment une belle journée de mariage et j'ai vraiment beaucoup aimé que shout out to this man for real for real he didn't even know but ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est que tu sais on nous a dit ça Jojo Pouca nous avait déjà dit que tu sais la préparation de mariage c'est votre premier gros projet à deux ouais pis je ne l'avais jamais vu comme ça parce que pour moi c'est toujours la femme qui fait peine à faire parce que les gars sont comme un petit peu moins intéressés c'est vraiment juste une perception que j'avais pis je trouve ça vraiment le fun que tu sais eux ils nous ont dit ça ça pourrait être qu'eux ils l'ont vécu mais je trouve ça vraiment le fun que tu as été impliqué aussi là-dedans guys si c'est pas pour dire qu'il était impliqué à 50-50 il y a peut-être plus que comme ce que j'ai fait pour vrai là exemple la liste d'invités pour placer les tables j'y ai pas touché pas en tout il y a tout fait c'est sûr mais je trouve que tu avais quand même la volonté de le faire je t'ai pas demandé de le faire j'aurais pu trouver une place avant d'aller dormir pour le faire ou peu importe mais je trouve ça cool que tu étais vraiment forthcoming pour aller faire des choses pis que tu c'est ta journée là fait que tu l'as vraiment vu comme ça aussi fait que ça c'était le fun qu'est-ce que je changerais c'est sûr que moi en tant que personne je suis une personne mais je pense pas que je suis définitivement pas la seule personne qui est comme ça mais j'aime ça plaire tout le monde ce qui est pas une qualité pas tout le temps en tout cas pis je me soucis de qu'est-ce que les gens vont dire c'est sûr que pour notre mariage on a dû laisser tomber ça vraiment vraiment beaucoup parce qu'on s'est dit c'est notre mariage on veut se marier rendu là on va faire qu'est-ce qu'on veut faire Exactement c'est juste que je trouve que là où est-ce que j'aurais changé des affaires c'est c'est pas une pointe du tout là pour personne c'est juste j'étais vraiment soucieuse de qu'est-ce que tout mon entourage voulait pis quand je parle de mon entourage là les personnes qui comptaient vraiment c'était le cortège fait que tu sais mon mari c'est bien correct parce que je sais qu'il va me laisser faire qu'est-ce que je veux faire c'est tant que ça ça rentre dans le budget mais ça c'est pas un problème c'est vraiment juste c'est le cortège en général les parents m'ont pas donné de pression c'est vraiment le cortège pas qu'ils m'en ont donné de manière intentionnelle c'est juste que je voulais m'assurer que qu'est-ce que les gens qu'est-ce que je leur demande de faire ils sont d'accord avec tu sais exemple il y avait les robes il y avait les cheveux il y avait les bijoux les souliers le maquillage tu sais je me suis dit c'est ma journée mais dans tout ça c'est quand même eux qui vont porter ça c'est quand même eux qui vont cotiser et tout donc je voulais m'assurer qu'ils aimaient qu'est-ce qui se passait puis je trouve que honnêtement encore une fois sans vouloir basse personne j'ai peut-être donné un petit peu trop de poids à mon entourage j'aurais voulu juste y aller avec qu'est-ce que mais pas juste mais y aller un peu plus avec qu'est-ce que je voulais mais nonetheless c'était beau quand même c'est juste que je trouve que si c'était à refaire j'aurais plus j'aurais plus focus sur qu'est-ce que je voulais c'est ça qui serait à refaire pour moi toi bon moi tu sais depuis le début ce que je voulais faire pour le mariage moi là l'essent j'aurais fait le mariage moi ce que je voulais faire en fait c'est une cérémonie c'est ça il n'y a pas de partier je voulais de partier je veux de partier je ne veux pas de partier pour 20k oui pour sûr pour sûr mais moi là j'étais down avec une cérémonie that's it est-ce que tu regrettes d'autre ? je regrette mon idée reste je l'aurais fait de cette façon là honnêtement je l'ai fait parce que je sais que tu voulais et pour ma famille aussi attends un instant je ne nous ai pas endetté là justin non 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 regardez moi pas le on a économisé on a économisé mais stills c'est de l'argent qui aurait pu être mis ailleurs parce que moi personnellement je trouve que c'est c'est beaucoup d'argent c'est vrai c'est beaucoup d'argent pour une journée et le point que je veux stress ici c'est que le mariage n'a rien à voir avec toutes ces dépenses là en passant c'est sûr vous pouvez vous marier dans le bureau du pasteur ou bien à la ville ou whatever it is puis ça ça coûte quelques centaines de dollars ça coûte quelques centaines de dollars c'est tout so all of this tout le party tout ça ça c'est pas le mariage non ok moi là j'étais down une cérémonie et puis après ça c'est tout on prend la vie puis on s'en va donc honnêtement je l'aurais toujours fait comme ça puis on aurait pu prendre l'argent pour faire tellement d'autres choses je regrette pas de l'avoir fait parce que c'était une belle journée ok on a pas de l'argent mais si comme mon avis a pas changé genre si je devais le refaire puis tu sais pour un peu revenir à ce que tu as dit moi la vibe de on va faire ce qu'on veut parce que de toute façon les gens vont se plaindre anyway ça j'ai compris depuis longtemps donc déjà je me souhaitais là que les gens disent il n'y a pas de party parce que de nos jours là en tout cas chez les mariages sont rendus des events là les gens veulent venir juste pour manger juste pour boire danser etc puis c'est ce qu'aussi ce qu'on a voulu faire c'est pour ça que notre mariage était petit on peut dire en guillemets on a essayé on a essayé petit parce qu'on voulait vraiment que ce soit les gens les plus proches de nous donc les gens la famille et les amis proches on ne voulait pas de connaissances parce qu'on aurait pu se rendre à une liste de 800 personnes à l'aise mais on ne voulait pas de connaissances on voulait des gens qui allaient être genuinely happy pour nous c'est sûr donc honnêtement bon pour revenir à la question si j'avais à changer j'aurais changé honnêtement la journée était parfaite pour moi imperfectly parfait mais mais moi j'encourage encore si vous êtes un couple qui désirez vous marier puis que tout ça ça peut être un empêchement ou ça vous empêche de faire le saut sachez que la salle le party la bouffe tout ça c'est des détails puis ça en fait ça n'a rien à voir avec le mariage c'est sûr vous pouvez être vous marier être happily married sans tout ça c'est sûr et je pense que ça est correct moi je vais venir à votre cérémonie j'étais bien content j'étais bien content en tout cas so that's it donc écoutez guys comme elle a dit on aurait pu en parler pendant longtemps je pense que on a un petit peu fait le tour de ce qu'on trouvait important de dire so pour revenir au podcast guys c'est quelque chose dans lequel on s'embarque sérieusement donc on veut on veut faire un épisode par semaine donc on va on va faire un épisode par semaine bon on va le faire on va faire un épisode par semaine c'est ça donc ce qu'on veut c'est que vous partagez tout ça partagez le tout parce qu'on veut pas seulement aller toucher les gens qu'on connait notre entourage on veut que ça que ça se fête le plus possible donc durant le podcast on va parler de beaucoup de choses pas seulement la relation on va parler de la relation parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie c'est quelque chose qui nous touche beaucoup mais on a l'intention de toucher d'autres sujets tu veux un petit peu parler de ben on a dressé une liste de sujets c'est sûr que elle va venir à s'élargir se développer et tout mais tu sais vraiment des sujets qui interpellent c'est ça c'est des sujets qui nous interpellent nous premièrement puis après ça la communauté puis comme on vous a dit c'est un petit peu la raison pour laquelle on voulait pas parce que là ça vient à parler de l'audience du podcast on voulait pas vraiment limiter l'audience du podcast parce qu'on sent qu'il y a tellement de sujets qu'on va venir à discuter au niveau du podcast puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être interpellés par ça fait que we're gonna keep the subject coming si vous avez des suggestions aussi des choses que vous aimeriez qu'on touche on va tantôt on va vous donner toutes les façons de nous joindre mais en gros le podcast va servir ça va être des discussions sur des sujets comme elle a dit qui nous touchent de près ou de loin parce qu'on veut pas seulement parler on veut élargir nos horizons qui nous touchent de près ou de loin puis tout ça dans le but de nous porter à réfléchir afin de comprendre d'apprendre de grandir et d'espérer exactement donc on va tout faire ça on va tout faire ça ensemble bien sûr donc c'est pour ça que vous allez voir qu'on va beaucoup vous engager donc c'est une conversation c'est nous qui sommes là mais vous avez on a beaucoup de choses à venir d'events whatever mais c'est tout on va pas dévoiler tout ça tout de suite bientôt bientôt bien sûr sauf que c'est 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 juste pour apporter une nuance c'est sûr qu'on va parler de plusieurs choses plusieurs sujets c'est vraiment juste notre opinion personnelle qu'on veut partager ça va se faire dans le respect on va pas dans le respect pour l'ordre on va pas le but c'est pas d'avoir une plateforme pour bash les gens c'est vraiment juste de discuter sur sur plusieurs sujets puis donner notre point de vue puis si on n'est pas d'accord c'est bien correct c'est bien correct mais à la fin de la journée on veut qu'à chaque épisode on puisse comme on a dit grandir de tout ça puis on veut mettre un bottom line donc on on veut pas on veut donner nos opinions mais ce sera pas un show juste d'opinion ce sera un moment il faut qu'il y ait un bottom line puis une vérité puis c'est ce qu'on compte apporter tout ça dans le but encore une fois qu'on puisse grandir ensemble également dans les podcasts on veut faire aussi parce que bon pour ceux qui nous connaissent vous savez qu'on est deux music heads sur Sarah Chante moi je dirais on est deux fans de musique d'art en fait donc qu'est-ce qu'on veut faire c'est à chaque épisode on veut essayer de review donner notre point de vue soit un livre qu'on a lu ou un EP ou un album qu'on a écouté puis ça aussi on veut vous engager là-dedans si vous voulez qu'on écoute quelque chose ou qu'on lise un livre let us know également qu'est-ce qui est très intéressant c'est qu'avec ce show on veut promouvoir aussi la communauté ouais parce que c'est sûr qu'on se le cachera pas dans la communauté on regardait ça récemment il y a vraiment beaucoup de business vraiment beaucoup d'entrepreneurs on est riche là-dedans donc on trouve ça vraiment intéressant aussi donc on veut utiliser cette plateforme pour promouvoir les business ou les entrepreneurs de la communauté fait qu'est-ce qu'on va faire c'est que on veut on veut inviter des entrepreneurs once in a while on va faire ça dans le show ils vont venir pour discuter pour parler de leur business on va leur poser des questions sur ce qu'ils font sur leur challenge etc donc encore une fois si vous avez des gens que vous connaissez que vous voulez qu'on amène au show soleil de snow puis ça va nous faire plaisir yep what else est-ce que tu as mais t'as parlé de ça en fait t'as pas dit comment est-ce que ça s'appelle ouais mais ça on va le dire on va le dire après on va le dire après fait que tu sais on aura notre période de review par rapport à à des voyons je parle du mot un livre des chansons peu importe ça c'est la première partie ensuite on va avoir notre sujet principal pour l'épisode puis la dernière partie donc on va répondre aux questions voilà aux questions de l'audience donc on va être sur bon pas tous les réseaux sociaux là on ne sera pas sur snapchat mais on va être bon en tout cas moi je ne serai pas sur snapchat moi je n'ai pas sur snapchat on va être sur facebook donc la page lemondésir follow share comment on va être aussi sur ig sous le nom lemondésir point official yep on va être sur youtube bien sûr parce que ce ne sera pas seulement enregistré vocalement il va y avoir une vidéo c'est ça pour ceux qui ne savent peut-être pas peut-être que ceux qui nous écoutent seulement vous ne savez pas mais le podcast c'est audio mais on fait aussi une version vidéo pour les personnes comme moi qui aiment un petit peu plus le visuel vous allez pouvoir aller regarder on youtube voilà la page youtube s'appelle lemondésir exactement donc très simple à retenir donc c'est tout pour vous avez oublié quelque chose oh mon email notre email si vous avez des questions vous pouvez les écrire sur toutes les plateformes mais par courriel si c'est plus personnel ou quoi ou si vous voulez que ce soit anonyme on ne va pas vous mettre en blesse on ne va pas mettre vos affaires dehors dans le show l'email lemondésir en un seulement donc c'est l-e-s-m-o-n-d-e-s-i-r point official o-f-f-i-c-i-a-l at gmail.com exactement donc si vous avez besoin de nous dire quelque chose si vous devez nous parler au perpard vous avez plein de plateformes pour pouvoir le faire ce c'est ça ce c'est ça donc nous allons vous voir la semaine prochaine yep and in the meantime stay blessed yep be blessed be blessed and uh we're gonna keep this coming we're gonna keep this coming we're gonna keep this rolling on ne va on ne va au Weather Nepal on ne va on ne va on ne va